Dans La Marginale, au cinéma, mercredi prochain, l'héroïne de Capitaine Marlowe livre une prestation qui remue. À ses côtés, un acteur qui nous avait déjà séduit dans Chacun pour tous, aux côtés d'Ahmed Silla, et qui nous impressionne. À nouveau, Corinne Maziero et Vincent Chalambert sont ce soir nos invités. Corinne et Vincent, bienvenue à tous les deux. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. Vous parlez de ce film qui est drôle et tendre, un road movie, comme on dit, mais pas tout à fait comme les autres. Et franchement, quitte à faire 1726 kilomètres jusqu'à Lisbonne, autant le faire avec vous deux, si on pouvait choisir. C'est vrai, c'est un merveilleux compagnon de route, Corinne, Vincent ? Vincent, c'est un merveilleux compagnon de route et surtout un putain d'acteur. Mais vraiment, c'est vrai ou pas ? Ben oui, tu le dis si tu le dis, c'est vrai. A priori, c'est deux personnalités qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Mais voilà, c'est l'histoire de deux solitude qui se rencontrent. Est-ce que c'est ce qui vous a plu dans le scénario, Vincent ? Oui, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est un peu perdu dans sa vie, qui est en quai d'une mer alors que sa tati ne comble pas ce vide. Et qu'il voit un peu en Michel, la mer qu'il aimerait avoir et qu'il invite à ce voyage fantastique, plein de rebondissements, de révélations, de découvertes, tout ça. Il fait un peu découvrir ce qu'il est vraiment et surmonter son handicap et peut-être trouver ce vide qui peut le combler. Et vous avez mis un peu de vous dans ce personnage, Vincent ? Oui, que ce soit au théâtre, au cinéma, je mets toujours un peu de moi dans les personnages que je fais. Tout ça, un peu ma personnalité. J'essaie de mettre du Théo en Vincent et que c'est vrai que Théo, il n'a pas sa mère. Et moi, j'ai ma mère alors que j'ai mis un peu de l'expérience de certains de mes collègues qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur mère à leur côté, tout ça. C'est quoi le handicap que Théo doit surmonter ? Je pense que Théo, c'est plus se trouver sa place dans sa société, trouver une mère, quelqu'un qui le comprenne, une amie, une copine. C'est vrai que son collègue Alain, qu'on voit dans le film, ne l'invite pas chez lui. Sa tati travaille beaucoup et... Il est tout seul. Oui. Et il lit des livres de cuisine qui appartenaient à sa maman qui pensent qu'il va revenir alors que voilà. Elle ne reviendra peut-être pas. Oui. Et de l'autre côté, il y a Michel qui va chercher un fils qu'elle va peut-être trouver en quelqu'un d'autre que son fils. En vrai, c'est ce que raconte ce film. Donc vous ne lisez jamais les scénarios, Corinne ? Non. C'est un principe chez vous. Il y a une question que vous posez au réalisateur, c'est OK, quelle valeur tu vas défendre ? Quelles sont les valeurs que défend ce film et qui vous ont fait dire oui ? Mais Franck, il en avait beaucoup de valeurs à défendre qui étaient... Voilà, c'était... Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est d'essayer de bouger un peu le regard qu'on a, les a priori qu'on a, les clichés qu'on a tous et toutes. Sur ceux qui sont en situation de handicap mental et ceux qui sont en situation de handicap économique. C'est le cas de Michel. Oui, on est tous des handicapés de la vie, d'une manière ou d'une autre. Tous là autour de la table comme on est. On a tous des handicaps et puis le problème, c'est qu'on ne met pas les mêmes mots dessus. Et Franck, il arrive à très bien démontrer ça. Oui, le côté, le regard qu'on peut avoir sur, en l'occurrence, une gonzesse qui est à la rue, qui est handicapée économiquement, psychologiquement. Et puis le regard qu'on peut avoir aussi sur une personne qu'on dit handicapée et qui, en fait, le plus handicapé des deux n'est pas celui qu'on croit. Alors, il y a ça qui est super beau, c'est ces valeurs-là que moi j'aime beaucoup. Parce que même personnellement, moi aussi, j'ai des a priori sur plein de choses. Et avec cette façon de tourner qu'a Franck, qui est très particulière, qui est très ouverte, qui est très demandeuse de propositions, ce qui est vachement bien quand on interprète. Et puis d'avoir un... Tout à l'heure, je dis que c'était un putain d'acteur parce qu'il sait rebondir sur les impros. Ah oui ? Oui, oui. Parce que ça, vous adorez ça, les impros. Ah oui, moi j'adore. Et vous avez continué quoi qu'il arrive, là. Oui, oui. Et l'avantage avec Vincent, c'est que lui, il sait vraiment tout le texte. Il sait aussi les textes des autres. En fait, Vincent, parce que ça, je te l'ai déjà dit, Vincent, il a plus un regard de metteur en scène à la base. Ce qui fait que pour jouer, c'est beaucoup plus simple parce qu'il peut rebondir sur les propositions qu'on peut faire quand on est juste interprète comme moi. Donc, il avait un avantage sur moi. Dès que je dépassais un peu les limites, il disait OK. Il vous rappelait à l'ordre ? Non, non, il ne me rappelait pas à l'ordre, il jouait le jeu. Il proposait des trucs. Je m'adaptais, je réfléchissais, j'allais dans le 1000. Oui, parce que lui, contrairement à moi, lui connaissait le scénar par cœur. C'est vrai, hein ? Il avait un temps d'avance, quoi. Bon, moi, je n'avais plus qu'à faire ça. C'est vrai, hein ? Dans ce périple vers le Portugal de 1700 et quelques kilomètres, il y a la nécessité de faire le plein pour faire avancer la petite voiture sans un sou en poche. D'où cette leçon de, comme on demande ici, de faire la manche. Je t'explique pour avoir une pièce. D'abord, tu repères ceux qui ont l'air les plus pauvres parce que c'est eux qui donnent le plus. Et surtout, tu dis que t'as faim. Pas faim, mais de manger. C'est une excuse. On s'en tape de ça. Eux, ils le savent que c'est pas vrai. Toi, tu le sais. Comme ça, tout le monde est content. Capiche ? Ouais, ouais, c'est bon, ouais. T'as pas l'air. Sinon, tu dis que t'es handicapé, ça marche aussi. Je préfère dire que j'ai faim. La réplique est formidable. Et votre personnage, il a d'autres leçons aussi de rue. Par exemple, attacher son poignet avec une écharpe au chariot de peur pour ne pas se le faire piquer. C'est votre expérience de rue aussi dont s'est servi le réalisateur, Franck Sivière ? Tout le monde ne fait pas ça dans la rue. Mais moi, ce que je faisais, c'était les godasses, faire gaffe aux godasses, faire gaffe aux peu de choses qu'on avait, les papiers ou le peu de thunes qu'on peut avoir ou les trucs abectés. Et donc, voilà, moi, c'était un truc que je faisais. Tout le monde ne fait pas ça. Mais il y avait des petits trucs comme ça dont on discutait avec Franck et qui matchaient bien, bien sûr, sur ce qu'il voulait tourner. Donc, vous ne connaissiez pas le scénario, mais vous l'avez imprégné de réel et de votre réel à vous, de votre expérience. Comme Vincent l'a fait aussi, c'est une façon de travailler. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire tout le monde. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais en tout cas, moi, c'était la manière de faire. Et c'est toujours les plus pauvres qui donnent ? Alors, comment dire ? On ne va pas tomber dans les généralités, mais quand même, c'est vrai que très souvent, de mon expérience, moins tu en as, plus tu donnes. Et plus tu as, malheureusement, moins tu donnes. Corinne, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est sûr. Corinne, ce n'est pas la première fois que vous jouez une femme qui vit dans la rue au cinéma. En 2012, le rôle de Louise Vimer avait été écrit sur mesure pour vous à l'époque, l'histoire d'une femme qui se retrouvera à vivre dans la rue après une séparation douloureuse. Un film pour lequel vous avez été nommée au César et qui a été présentée à la Mostra de Venise. À l'époque, vous aviez été très surprise par l'accueil de ce film. Très, très, très. Oui, parce que c'était un grand moment dans ma vie tout court, dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie tout court. C'était le premier long du réalisateur, Cyril Munga. C'était aussi des premières fois pour tout le monde, pour le producteur, pour la première, etc. Donc, c'était un moment fort. Et moi, dans ma petite tête, je me disais, c'est un tout petit film qui parle de choses qui peut-être ne vont pas intéresser la majorité des gens qui vont au cinéma. Donc, déjà, à la Mostra, je me disais, mais qu'est-ce qu'on vient à foutre là ? Les gens, ils vont se dire, c'est quoi ce bordel ? Et moi, je m'attendais vraiment à ce que la salle se vide pendant la projo. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. À la fin, ça a été... Moi, ça m'a vraiment surprise. Donc, on était très émus. Très, très émus. Comme toute la salle. Ben, ouais. Il y avait mon mec à ma gauche qui chialait. Il y avait le réel à ma droite qui chialait. Et moi, je chialais aussi. Tout le monde chialait. C'était fou. Et à la sortie de cette projo, tout s'est emballé. Et voilà, quoi. Et ça donnait ce dont vous parliez. Et c'est super de pouvoir mettre en lumière des expériences de vie comme celle-là d'une manière aussi artistique que l'a fait Cyril Melligan. Et c'est super de pouvoir mettre en lumière des expériences de vie comme celle-là.